J'étais déjà surpris de la forme du film parce que je n'avais rien lu, je n'avais aucune idée de ce que c'était et j'ai prouvé une grande fierté de voir que Jean-Pierre Bécolo est de retour donc son univers très radical et qui parle aussi bien de poésie, de politique et puis qui nous apporte un peu, qui nous fait voyager quelque part parce qu'on rentre dans un univers et on découvre tous ces personnages qui ont une grande sensibilité et qui sont à fleur de peau et moi je trouve que Jean-Pierre est toujours en grande forme parce que quand on sort d'un film de Jean-Pierre, on ne reste pas indifférent donc on a envie de déclencher le débat, on a envie d'en parler parce qu'il y a toujours des zones de mystère qui nous font, qui nous restent et des images qui nous restent très longtemps en mémoire C'est très émouvant pour moi de me rendre compte qu'en deux jours on a pu marquer la présence du Cameroun au FESPACO parce qu'au départ du Cameroun, il fallait faire savoir que le Cameroun était là La première chose qu'on a faite hier, c'était de pouvoir inaugurer le monument de notre illustre étalon de 1976, Ticongue Pippa Tout s'est bien passé, l'engouement était là et aujourd'hui pour la journée camerounaise nous pensons qu'avec ça, à travers cela, nous avons marqué la présence camerounaise et nous avons assez vanté la destination Cameroun Bien sûr, je voudrais profiter par la même occasion pour remercier tous les partenaires en particulier le gouvernement camerounais la communauté urbaine de Douala, la mairie de Douala, le port autonome Café Vital, Belleavie, tous les mécènes et toute la diaspora camerounaise qui nous a soutenu dans ce projet La commune de Douala 1er avait pas de décision et toute la diaspora camerounaise qui nous a soutenu dans ce projet parce qu'il faut le dire, c'est un nouveau jour qui s'élève pour le cinéma camerounais Alors, après plusieurs FESPACO, je me suis rendu compte que le Cameroun était le grand absent et puis, vous savez, quand on est absent pendant longtemps et qu'il faut venir, il faut venir en force il faut marquer, c'est pour ça que nous avons fait ce tapis rouge on a déployé ce tapis rouge pour honorer le Cameroun pour honorer tous les camerounais qui sont là et tous les camerounais qui sont à la diaspora et partout dans le monde doivent se sentir honorés à l'occasion de ce FESPACO Je suis très contente de l'accueil qu'a eu le film long métrage de Jean-Pierre Bécolo et je crois, j'espère que pour 2019, le Cameroun aura pourquoi pas un étalon ça, ça fera nous galvaniser de plus en plus En fait, c'est vraiment offensif et je suis très fier parce qu'on est nombreux et vous avez entendu vous-même qu'il y a au moins 8 films camerounais qui sont en compétition et c'est des films de très haute qualité Après Bécolo, ce soir on va voir Jean-Marie Tenno de nouveau je pense que je n'ai pas besoin de leur souhaiter bonne chance parce que c'est des gens qui sont très talentueux et nous espérons que le vin rouge jaune va remporter au moins 8 des meilleurs prix qu'il y a au Burkina Faso Autant que de films en compétition, autant de prix ? Autant que oui, parce que c'est la première fois qu'on a une véritable offensive et c'est vrai que ce qui me fait encore honneur c'est le fait qu'une ville du Cameroun soit jumelée à une ville du Burkina Faso et tout ça a relevé à l'image du Cameroun et à ce jour, si je peux vous dire, je suis fier du vert au jaune Bon, déjà c'est la première fois que je viens au FESPACO mais ce que j'ai vu ici, la manière dont les Camerounais se comportent je suis vraiment content parce que le Cameroun est ici comme un seul homme donc voilà, il n'y a pas le genre non, je ne vais pas regarder le film, c'est où, c'est ici donc partout où il y a les Camerounais, ils sont tous ensemble donc c'est ce que j'ai constaté et je crois que c'est quelque chose de très bien donc il y a, comment on peut dire, la solidarité et je pense que c'est bien comme ça parce que si on a quitté, on ne peut pas quitter le Cameroun et on arrive ici, on n'est pas comme un seul homme, ça ne va pas nous amener parce qu'on est ici pour représenter le reste de 25 millions de Camerounais qui sont au Cameroun Je crois que toutes les activités m'ont beaucoup marqué et surtout la manière dont ils ont fait à ce que les salles soient pleines lors de la projection des films Camerounais, tout ça je pense que c'est quelque chose de très bien et la manière dont ils ont aussi accueilli le ministre parce que moi je suis venu dans la délégation des arts et de la culture bon, bref, tout se passe bien selon moi Yeah, first of all, I would like to say a very big thanks to Kodiaport because I've heard a lot about Kodiaport and I think this is a kind of initiative we really need to encourage so I want to seize this opportunity to say a big thanks to Michel Cuarté and in fact the entire Madame Moisson Marie-Christine I really want to thank them because I think we've been able to succeed with most of the activities here in Wagga thanks to them, thanks to their efforts so I say chapeau well, I think after Wagga, I will have another perspective of seeing things, you know because I've been to other international festivals this is not the first international festival that I'm attending but I think here I've learned a lot and I think I will be going back to Cameroon or to the next destination with a different kind of perspective so I thank the organizers and everybody who made it possible Yes, the Cameroon day will go well first by our presence then by the performance then by the performance in the window there was a special presentation of the history of FESPACO the view of Cameroon and it allowed everyone to say that globally, at the continental level the Cameroon is always present and it has already received practically all the trophies that there are then the presentation of the city of Douala which has helped me since I participated in this presentation and it allowed me to sell the destination of Douala to all those who were in the room and to all those who will have the opportunity to see this presentation this presentation of practically 3-4 minutes and the clue is the film of our compatriots Bicolo who solicit a lot of the brain and the intellect this is not a film banal it must be an initiate to understand the message that Bicolo wants to pass through this film quite deep the tears it is miraculous for my part it is a film of a great quality which is useful for all generations and which makes it an exergue it is a situation in the life where we want of a movie which is not a film it is an end Et en même temps, nous pensons que ce redéploiement que vous avez très certainement facilité va aider la cinématographie à se relever dans notre pays. C'est un vœu qui nous est cher et la mairie de Douala 1er se tient à côté de tous les acteurs qui sont à même de nous amener encore dans les salles. On a vu Mounamoto avant-hier, nous avons eu droit à un tapis rouge avec des tenues traditionnelles qui ont montré la culture camerounaise à travers toutes ces régions, ce sentiment de vivre ensemble. Que nous sommes en train de vivre à Ouagadougou nous montre que nous sommes sur la bonne voie et que nous devons prospérer de ce côté-là. Je ne fais que féliciter Cordia et sa directrice. Nous pensons qu'elle ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Je crois que le délégué de gouvernement de la communauté urbaine de Douala et nous-mêmes, le conseil municipal de Douala 1er, avons pris un certain nombre de délibérations pour aller dans ce sens. Donc mes félicitations à Cordia et je pense que tous les acteurs, que ce soit les caméramens, les réalisateurs camerounais, que ce soit bien entendu le peuple camerounais, parce que du Congrès de Paladie, c'est à nous d'aider pour que le nom du Cameroun, comme les autres lions indomptables, cette fois-ci ce sera les lions indomptables du cinéma, n'est-ce pas, qu'ils prospèrent et portent haut le flambeau de notre pays.